Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, on met l'économie au programme. Les Français seraient nuls en économie. Un constat récurrent appuyé bien souvent par des sondages. Fin 2017, une étude réalisée par IFOP montrait que 63% des personnes interrogées n'avaient aucune idée de l'ordre de grandeur du PIB français. Comment remédier à ces lacunes ? Comment faire plus de pédagogie sur le sujet ? Faut-il réformer l'apprentissage et l'enseignement de l'économie ? Clément Horat aura sûrement un avis sur la question. Professeur d'économie en classe préparatoire et à l'université Paris 1 Panthéon de Sorbonne. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Smart Education aujourd'hui. Philippe Ginest nous accompagne également, directeur de Citeco. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Education. Citeco, un musée parisien consacré à l'économie, construit comme un véritable parcours dédié au décryptage des concepts économiques majeurs. Clément Horat, les Français sont-ils vraiment fâchés avec l'économie ? Et si oui, comment l'expliquer ? J'ai envie de dire oui et non. Ils sont probablement sceptiques de manière générale sur l'économie, mais je pense plutôt en tant que discipline d'expertise. Par contre, on voit quand même dans nos débats, et en particulier par exemple dans la campagne présidentielle actuelle, que les thèmes économiques sont extrêmement récurrents. Donc est-ce que les Français sont vraiment fâchés avec l'économie au sens de ce qui se passe dans l'économie ? La réponse, moi j'ai envie de dire, est plutôt non. Par contre, effectivement, ils n'ont pas forcément beaucoup d'outils conceptuels. Et en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qui, d'un point de vue technique, les intéresse énormément. Ça, c'est probablement vrai. Ça les intéresse ? Ça ne les intéresse pas ? Philippe Ginest, votre avis sur la question ? Un petit peu la même réponse, mais en fait, c'est parce que le sujet est tellement vaste, qu'en réalité, on posait la question, c'est de savoir devoir serrer sur quel sujet on veut parler. Si on parle d'économétrie, c'est sûr que ça ne va pas intéresser grand monde. Si on parle des relations sociales, la façon dont on échange, dont on fait de l'allocation à des ressources rares, ça peut intéresser un peu plus de monde si on présente bien. De quel constat vous êtes-vous parti quand vous avez décidé de créer Citeco ? Vous êtes parti de ce constat-là, que les Français avaient un peu de mal avec l'économie ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement ? En fait, c'est une science sociale, une science mathématique, c'est une science abstraite, et il fallait lui donner un petit peu plus de sens, finalement, pour le grand public, pour la personne qui est dans la naissance de son apprentissage, c'est-à-dire que l'économie, on l'enseigne au lycée, donc vers des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, et qui, pour la première fois, l'étudie en tant que science réelle. Et donc, il a fallu créer un lieu où, en touchant, en jouant, en manipulant, en étant en interaction avec un contenu sophistiqué, on se met en relation, on essaye de comprendre des concepts et puis des idées, puis on essaye de tout mettre ensemble. Et donc, en fait, c'est par le jeu, finalement, qu'on donne le goût d'apprendre. Faire ce lien, justement, entre, c'est ce que vous disiez, l'économie peut-être un peu théorique, et l'économie réelle, c'est peut-être ça, la difficulté ? De quelle manière, à Citeco, par exemple, vous vous inspirez peut-être de la culture populaire, un peu, pour ramener ces plus jeunes à l'économie ? Oui, la culture populaire, mais aussi la culture, enfin, tout simplement, le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'exposition a part d'un départ, c'est une œuvre qui a été faite par un Anglais qui s'appelle Thomas Twight, et pendant une dizaine de mois, il a essayé de fabriquer un grippin. Alors, quand je dis qu'il a essayé de fabriquer un grippin, c'est-à-dire qu'il a été au fond d'une mine, il a cherché du minerai, il a fait des moules, il a fondu tout ça, c'est pour ça que ça a pris dix mois. Ça lui a coûté 1300 euros, on a une chose qui a été produite, il l'a branchée, ça a brûlé au bout de deux secondes. Et ça lui a montré, par l'absurde, que le monde qui est autour de nous est extrêmement complexe, et que si on devait tout faire par nous-mêmes, on serait bien loin d'y arriver. Et donc, ce qui se passe dans la réalité des choses, c'est que nous tous, on se spécialise dans quelque chose, on le valorise, et ensuite on échange. Et ça lui a aussi montré le coût environnemental de nos modes de fonctionnement, et c'est notre point de départ, et ça permet en fait de placer les objectifs de cette science, c'est-à-dire l'allocation des ressources rares en étant efficace. Comment les plus jeunes réagissent-ils justement à ce parcours, Philippe Ginest ? Quelles perceptions ils ont de l'économie, peut-être avant et après ? Alors, nos retours des visiteurs est excellent, ils trouvent le parcours très intelligent, très sympathique. Le temps de visite moyen est deux heures et demie, ce qui vous donne en fait une idée que les gens restent, ils ont envie d'y rester, ils s'y amusent et ils y apprennent des choses. Et en même temps, ça permet de sortir de la classe, d'être dans un endroit un petit peu différent, et en étant avec ses camarades, avec son professeur, de pouvoir être en interaction avec un contenu de façon différente qu'être de façon peut-être concrète ou abstraite en classe, ça permet en fait de voir les choses différemment, de faire le pas de côté et donc de mieux assimiler la notion qui nous est enseignée. Philippe Ginest, le disait Clément Horat, l'apprentissage de l'enseignement de l'économie commence au lycée. Est-ce que ce n'est pas un peu tard ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément un peu tard, mais le véritable problème, c'est que ce n'est pas un enseignement qui est vraiment généralisé. À la limite, l'initiation à l'économie qui aujourd'hui est généralisée, c'est l'option sciences économiques et sociales en classe de seconde. Qui reste une option ? Non, alors c'est une option obligatoire, mais qui n'est déjà pas continue sur l'ensemble de l'année, puisqu'elle n'est que sur les six mois dans mes souvenirs, sur le premier semestre, en gros de l'année de seconde. Et en plus, effectivement, ça ne dure qu'une partie de la classe de seconde. Il n'y a absolument pas dans le tronc commun, par exemple de la seconde à la terminale, comme il existe un tronc commun en histoire-géographie, d'enseignement d'économie à proprement parler. Donc il y a beaucoup d'élèves qui passent complètement au travers, parce qu'il ne faut pas croire qu'en quelques mois, comme ça, on peut initier les élèves de France à l'économie. Et malgré le relatif succès, quand même, de l'option de spécialité sciences économiques et sociales, ça concerne, je crois, à peu près 35-37% des futurs bacheliers. Donc ce n'est pas du tout un enseignement qui est généralisé. Et voilà. Je pense quand même qu'il y a un vrai sujet là-dessus, puisque si on veut quand même une culture économique satisfaisante, il n'y a pas besoin, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin non plus de faire un enseignement qui est extrêmement théorique. Mais enfin, si on veut quand même que les futurs citoyens aient un bagage économique solide, probablement qu'il faut renforcer l'enseignement de l'économie dès l'enseignement secondaire. Bon, avant la seconde, ça ne me paraît pas efficace. Il y a plein d'autres priorités dans le système actuel d'enseignement. Donc pas forcément commencer plus tôt, en tout cas peut-être renforcer son apprentissage. Certains professeurs d'économie dénoncent même Clément Horat une profession menacée. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Je ne dirais pas qu'elle est menacée. Il y a quand même beaucoup d'étudiants en économie, y compris dans l'enseignement supérieur. Non, elle n'est pas menacée. Il y a eu peut-être cette crainte lors de la réforme du lycée, mais elle s'est avérée finalement peut-être moins fondée que ce qu'elle pouvait être, parce qu'on voit que la spécialité a été quand même relativement bien choisie. Après, il y a un vrai débat par contre entre professeurs sur le contenu de ce qu'il y a à apprendre en sciences économiques et sociales, et notamment sur la nature interdisciplinaire de l'enseignement. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le contenu des sciences économiques et sociales n'est pas toujours conforme à l'enseignement universitaire tel qu'il est enseigné dans les principales universités. Et la forme d'interdisciplinarité que prend les sciences économiques et sociales avec la sociologie et la science politique n'est pas totalement raccord avec l'enseignement très microéconomique et formalisé de l'université. Et finalement... Donc vous, cette carence, vous la ressentez quand vous accueillez des étudiants en prépa à l'université ? Oui. Vous ressentez cette carence sur ce sujet-là ? Oui, on la ressent. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut faire attention de ne pas dégoûter non plus les étudiants de l'économie. Si on part sur un enseignement qui est extrêmement abstrait, formalisé, microéconomique notamment, dès la classe de seconde ou en tout cas en première et en terminale, telle que va un petit peu déjà dans cette direction le nouveau programme de sciences économiques et sociales, il faut faire attention que les étudiants ne soient pas complètement dégoûtés. L'inverse de l'économie, c'est un reproche parfois qu'on fait à l'université. C'est justement d'avoir un enseignement qui est extrêmement théorique et formalisé. Donc il y a surtout un juste milieu à trouver avec peut-être davantage de clarté sur les concepts de base et un enseignement qui soit beaucoup plus large en termes de public. L'ensemble des étudiants de France, ce n'est pas simplement une initiation dans la classe de seconde. Et en même temps, l'intérêt de l'interdisciplinarité des sciences économiques et sociales, qui est quand même aussi un enseignement qui est riche puisque les problématiques du monde contemporain ne sont pas réservées à l'économiste. L'interdisciplinarité sur les questions d'inégalité, par exemple, elle est fondamentale. Il n'y a pas que les inégalités de revenus ou les inégalités de patrimoine du point de vue de l'économiste. Il y a aussi l'apport de la sociologie, par exemple. On peut aussi parler de transversalité, j'ai envie de dire, parce que l'économie, en fait, elle est un peu partout. Philippe Ginest, est-ce que ce n'est pas ça aussi ? Peut-être qu'il faudrait faire ramener de l'économie en histoire, en mathématiques, peut-être pour se rendre compte que l'économie, elle est partout ? Exactement. En fait, c'est exactement ce qu'il faut faire dans les classes plus jeunes. Donner du sens et faire en sorte que des exemples soient pris dans la vie courante ou dans les échanges qui existent en histoire économique. Je vous donne un petit exemple sur ne serait-ce que la monnaie, par exemple. La monnaie, donc, c'est fondamental pour pouvoir acheter, avoir une valeur des coûts. Et aujourd'hui, en fait, avec la digitalisation de la monnaie, l'utilisation de la monnaie numérique, eh bien, ça devient de plus en plus abstrait. Et savoir, en fait, épargner, savoir faire attention à nos revenus, eh bien, pour une partie de la population, c'est compliqué. Donc là, il y a un sens réel à donner sur la valeur de l'argent, qu'il soit réel, métallique, ou qu'il soit un petit peu numérique et donc immatériel. Vous avez parlé de la monnaie. Donnez-nous quelques exemples de concepts, de théories économiques sur lesquelles vous vous concentrez à Citeco. De théories économiques, là, actuellement, cette année, on a une année culturelle sur le virtuel et réel. C'est-à-dire, en fait, l'irruption de toute l'économie numérique dans nos modes d'activité. Et par exemple, dernièrement, on a fait une conférence sur les NFT et donc sur le marché de l'art qui est bouleversé par ces clés numériques qui permettent à tout un chacun d'acheter tout et n'importe quoi. Et avec un marché qui est extraordinairement puissant, des dizaines de milliards de dollars évalués à ce jour. et donc, ça, ce sont de nouveaux concepts qu'on met en avant et donc qu'on essaye de présenter et d'expliquer aussi vis-à-vis de notre public en invitant des personnes qui sont au cœur de ces problématiques. Clément Horat, une question qu'on n'a pas abordée, c'est l'enseignement de l'économie. Il y a longtemps été aussi sujet à critiques non impartiales, non objectives. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est toujours le cas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a deux types de critiques. Il y a la critique que l'on peut faire de, voilà, en disant l'économie actuelle est trop libérale de la manière dont elle enseignait. Donc, elle favorise un certain mode de pensée. Objectivement, je ne crois pas que dans l'enseignement secondaire, on puisse faire ce genre de critique. Et puis, il y a la critique inverse, qui est plutôt la critique des économistes universitaires qui disent que le problème de l'enseignement de sciences économiques et sociales, c'est à l'inverse qu'il est trop politisé et tiré quelque part par les autres sciences sociales, en particulier par la sociologie et la sciences politiques, vers un centre de gravité, disons-le, plus à gauche, qui n'est pas celui de la science économique dominante. Donc, il y a les deux critiques. Et face à cela, je crois qu'on peut simplement répondre que les économistes essayent, quels qu'ils soient, d'avoir des méthodes les plus objectives possibles, tout en admettant, et c'est aussi ce qu'on doit renseigner, mais c'est vrai dans n'importe quelle matière, en historiographie pour les historiens, par exemple, aussi, tout en admettant que les conclusions, les hypothèses, elles ont parfois un sens, une connotation, une parténormative, comme on dit. Et il faut également le mentionner aux étudiants. Et quelque part, la grande ambition des économistes, aujourd'hui, c'est grâce au progrès, alors pas uniquement des techniques quantitatives, mais également de l'expérimentation, d'essayer de trouver de manière la plus objective possible les grandes conclusions sur les grands phénomènes qui préoccupent nos économies et nos sociétés. et en même temps, quand on les enseigne aux étudiants, dire clairement aux étudiants sur quel postulat les économistes se sont fondés, pourquoi est-ce qu'on prend ce type de postulat, pourquoi même une hypothèse restrictive peut être justifiée, dans quel cas, et si on prend une autre hypothèse, quelle peut être l'autre conclusion ? Je crois qu'il faut être très clair et ne pas vendre, quelque part, l'économie comme une science dont les lois seraient absolument incontestables, mais, lorsqu'elle repose sur des hypothèses, les préciser, tel qu'on le fait, notamment à l'université, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Clément Horat, je le rappelle, vous êtes donc professeur d'économie en classe préparatoire et à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne, Philippe Ginès, directeur donc de Citeco. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir mis l'économie au programme aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. A très vite.